salut famille comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est irritant deux jours j'espère que mes abonnés vont tous très bien aujourd'hui on va parler exclusivement de des bordeaux lycoupha et de ce dont je vous avais parlé depuis il ya des mois il ya des mois il ya des mois des bordeaux lycoupha un artiste un album un titre apogée on va parler de ça il faut savoir aussi que à la fin de cette vidéo là concernant des bordeaux je vais vous mettre une vidéo du maître ahmed balak je vous remets une vidéo du maître ahmed balak pour vous montrer la nécessité de prendre son oeuvre les veilles spirituelles à la lumière du saint courant j'espère que vous partez toujours regarder le clip de bâtiment c avec son projet de localisation abonnez vous partagez son clip et mettez beaucoup de commentaires on se prend juste après le générique c'est zéro qui n'est pas bon de mon ablaca j'aimais de togo moi j'ai un point de mon bac à au petit déjeuner cette galette et baka il se jouait au tog il est parti à la maca bon retour chers abonnés pour ceux qui demandent sachez que le son dans mon générique c'est le son des bâtiments c'est avec son projet localisation s'il vous plaît c'est un nouveau talent très prometteur en qui je crois et en qui j'ai confiance il faut aller lui donner de la force c'est maintenant qu'on donne la force à ces jeunes talents là à ces jeunes artistes là n'attendez pas qu'ils deviennent stars d'abord voilà il ya la rain news aussi qui a sorti son clip je vous mettrai le lien dans les commentaires et aussi dans la description s'il vous plaît allez faire de la magie comme vous avez fait avec son morceau audio je vous parle de la rain news le clip de son titre african child pour son olg intégration et développement est maintenant disponible c'est un clip professionnel très 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 bien réalisé voilà allez voir continuez vous abonner et partagez le lien de son clip vidéo parlons maintenant d'apogée et des bordeaux licoupha vous voyez chers abonnés chaque fois qu'un hériton vient vous parler on dit que non hériton il parle qu'on n'a rien dit il bavade seulement il veut forcément donner de l'actualité à la tiche des bordeaux licoupha des bordeaux licoupha l'a déjà humilié ici il a déjà rabaissé des bordeaux licoupha ne le calcule pas bla 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 mais toujours des bordeaux licoupha rien que des bordeaux licoupha ben oui vous vous rappelez je crois il ya quatre quatre cinq mois sinon je dirais six mois que je vous annonçais que des bordeaux licoupha préparerait un très lourd album un album vraiment que je dirais comme je l'ai dit dans le titre subliminal parce que cet album va venir un produit de respect pour tout genre musical ça je peux vous le confirmer parce que des bordeaux licoupha c'est cet artiste là qui a la capacité de chanter de la rumba c'est cet artiste là qui a la capacité de chanter du mdombolo c'est cet artiste là qui a la capacité de chanter du zougou du pur coupé décalé même du rap et aussi du raga donc faut savoir que c'est cette titre là franchement ça sera du lourd on va pas s'emmerder cher visionnaire cher admirateur de déboi de couva chez membre et acteur du coupé décalé moi je vous ai déjà dit il faut voir notre musique ivoirienne et on a dit désormais autrement il sait nous qui la faisons c'est nous qui pouvons leur donner des dix d'or et des millions de vues c'est pas quelqu'un d'autre voilà tant que nous serons pas soudés franchement le résultat que nous attendons de ces artistes là on va jamais les avoir pendant ce temps ces derniers s'en sortent très bien c'est ce qu'il faut savoir en fait donc sachez que il faut déjà vous apprêtez à accueillir cet album là parce que il ya un grand monsieur du showbiz derrière qui n'est autre que david mansso vous savez très bien ce que david mansso a fait bon nombre d'artistes même fallait aujourd'hui qu'il a adulé par tout le monde entier c'est un projet c'est un produit david mansso ça faut le reconnaître parce que on peut bien vouloir gâter salu de ce monsieur là mais il a apporté beaucoup au showbiz voilà c'est un c'est quelqu'un qui a le flair c'est quelqu'un qui sait reconnaître dénicher des talents c'est quelqu'un qui sait ce qui va marcher ou ce qui ne peut pas marcher c'est un professionnel du domaine et c'est ce monsieur là avec qui les bordeaux les couffards collaborent pour son album apogée de 16 titres je peux vous le promettre je peux vous le garantir cet album là sera pas du jeu et soyez rassurés on ne fera pas l'erreur de fedi jarafat parce que fedi jarafat bien que son album renaissance est un album très lourd il nous a vraiment surpris avec sa trappe décalé et son rap mais son savoir-faire a manqué dans cet album là et je pense que des bordeaux les couffards ne fera pas cette erreur là parce qu'il est artiste coupé décalé et fier désormais s'il décide de se faire appeler le guide il veut vous dire que il viendra peut-être pas prendre la place de jiji jarafat il viendra peut-être pas combler à 100% le guide cadet jiji jarafat mais beaucoup amis vous ici reconnaît son talent ils savent ce que des bordeaux qu'on pas préfère avec cet album là et ce qu'il va faire même d'ailleurs moi j'avais la faible conviction que ce d'album sera un plein succès un plein succès et je vous en prie faisons le fort d'acheter l'album à sa sortie il sortira cette année et dans pas longtemps l'album est déjà bouclé fini masterisé tout maintenant en tant que professionnel il faut changer de bonnes dates il faut avoir une stratégie de communication de l'album bien vrai que nous autres nous ferons le relais ici sur les réseaux sociaux mais ça dépend de toi qui m'écoute ça dépend de moi ça dépend de tout le monde on vous parle des débordeaux les couffards quelqu'un à qui vous dites ne chante pas quelqu'un à qui vous avez acculé harcelé décide de vous livrer un album de 16 titres dénommé apogée il faut savoir que c'est du lourd parce que le mec on sait qu'il est fort déjà donc il faut s'imaginer un peu ce qui va venir je vous ai dit que le silence des débordeaux les couffards n'était pas fortuit je vous ai dit que le silence des débordeaux les couffards ne sera pas une attente vaine je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici et vous allez vous même témoigner avec son album apogée les gars ça sera pas du jeu ça sera pas du jeu connaissant des bordeaux les couffards et son savoir-faire je vous dis que ça sera pas du jeu est ce que les légionnaires vous êtes prêts même parce qu'il faut partager massivement cette vidéo là pour annoncer à tout le monde même ceux qui sont pas au courant que l'album des débordeaux les couffards et paix ça sort bientôt l'album des débordeaux les couffards sont bientôt il arrive d'ailleurs même il n'était pas parti il s'est réplié pour produire de la qualité et non de la quantité parce que débordeaux les couffards vous savez très bien que c'est un homme de qualité qui fait qui sait faire des choses de qualité il chante pas mais quand il chante vous savez que le gars il a réfléchi avant de sortir sa musique avec ses grands beatmaker entouré et on m'a dit encadré par David Monceau franchement ça promet ça sera vraiment vraiment du lourd donc c'est ce que je tenais à vous dire apprêtez vous l'album apogée arrive très 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 lourd très lourd toute l'afrique va en parler et même au delà des frontières africaines je peux vous le promettre je vous le rassure il s'agit des débordeaux les couffards on parle pas d'un autre artiste voilà c'est pourquoi je suis toujours derrière lui parce que je sais que le gars là il peut faire plus qu'on attend de lui que dieu vous bénisse et bon visionnage avec la vidéo du maître Ahmed Baladi écoutez bien ce qu'il dit bonsoir c'est toujours Ahmed Baladi écrivain et auteur du livre l'éveil spirituel à la lumière du Saint Coran alors j'aimerais dans cette vidéo répondre à toutes les personnes qui nous posaient des questions en box et un message sur facebook en me demandant mais de quoi il s'agit exactement tu parles d'éveil spirituel du dépassement des désirs d'analyse et de décryptage des mystères symboliques à travers l'éveil et la méditation la prière mais de quoi il s'agit exactement alors il s'agit de l'oeuvre et l'éveil spirituel à la lumière du Saint Coran voilà c'est la première fois que je vous montre l'oeuvre et voici c'est la première oeuvre elle est disponible dans toutes les librairies de France et aussi à la librairie africaine qui est donc non loin de l'église sainte thérèse à marcory tsf alors donc c'est cette oeuvre dont il s'agit et tous ceux qui m'ont posé des questions ils sont ils ont la réponse et ils sont bien situés donc c'est de l'oeuvre l'éveil spirituel à la lumière du Saint Coran c'est une introduction à l'oeuvre une manière d'essayer d'expliquer un peu le contexte afin de les préparer de les conditionner avant qu'ils puissent entrer dans la lecture de l'oeuvre c'est la première des choses. Deuxième chose je vais reprendre à la deuxième question d'une personne dont je veux tellement qui m'a envoyé un mail en me demandant sur la partie où j'avais parlé de la vie sociétale des relations humaines et les gens qui sont trop basés sur le monde intérieur et tout ça et il m'a parlé le pardon dans tout ça comment revenir vers le Seigneur dans le pardon alors j'aimerais être un peu très bref parce qu'on m'a intéressé le temps j'aimerais répondre en lui disant qu'il y a un baptisé du Coran de la Suède Vaud qui dit alors revenez à votre Seigneur demandez pardon revenez à votre Seigneur il vous a accordé une puissance temporaire dans ce monde et il accorde à chaque méritant l'honneur qu'il mérite alors là pour ma part pour ma liste personnelle il y a deux principales étapes au niveau du pardon et du repentir demandez pardon ensuite revenez vers le Seigneur alors pour qu'un repentir soit vraiment sincère il faut qu'une personne arrive à se pardonner soi-même il faut qu'il y ait une certaine culpabilité et il arrive à se pardonner soi-même afin que son âme soit en harmonie avec son esprit alors une fois qu'il a réussi à franchir cet état il peut maintenant se diriger vers le Seigneur pour dire que je reconnais la faute je ne reprends plus afin que l'autopuissant créateur se prend à l'arrivée à pardonner cet éché c'est un repentir vraiment sincère alors c'est deux principales étapes on ne se jette pas tout d'un coup comme ça pardon il y a le repentir sincère c'est à dire arriver à reconnaître sa faute culpabiliser, analyser et ensuite créer une certaine harmonie au fond de toi pour que ce soit là il s'exprime et en fait on sort en deuxième bleu revenir vers le créateur dans la prière et dans la foi en demandant le parent sincère alors que Dieu vous bénisse et je remercie tous ceux qui me soutiennent pour cette première oeuvre et je demande de se procurer l'oeuvre et de me faire des retours par message qu'on me rend dans les versions de fond et la voici c'est que cette oeuvre dont il s'agit le vrai spirituel a vous l'appuissé un peu merci que Dieu vous bénisse merci 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 Sous-titrage ST' 501